L'eau est à la croisée des chemins du développement. Sa dimension intersectorielle et multi-niveaux n'est plus à démontrer. Sa gouvernance durable, qui requiert des approches basées sur la nature, nécessite des innovations et des connaissances renouvelées, en particulier le recours à l'intelligence artificielle pour faire face aux défis climatiques et ses corollaires. Cela atteste toute l'importance du thème de la session qui nous réunit aujourd'hui. L'eau est aussi un sujet qui nous connecte. La mise en œuvre de solutions intelligentes demande au changement de paradigme dans la manière dont nous la gérons. Il nous faut notamment rompre avec la démarche sectorielle et penser l'eau selon une approche filière. C'est ainsi que nous pourrons davantage intégrer sa gestion et apprécier sa valeur dans le cadre d'une économie circulaire. Le Sénégal a, au cours de ces dernières années, développé plusieurs projets d'adaptation et résilience du secteur de l'eau au changement climatique. Nous pouvons, entre autres, mentionner la restauration des fonctions écologiques du lac de guerre, principale source d'approvisionnement de la capitale en eau. La renaturation des zones humides, notamment le Nyaël classé SIT-Ramsa, avec l'implication des usagers et de toutes les catégories de la société. L'implantation d'une unité de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 100 000 m3 d'eau, retenue comme option stratégique pour faire face à la demande croissante en eau. La gestion de l'eau, c'est aussi des financements adaptés. À l'image du Fonds Vert Climat, il est nécessaire de disposer des mécanismes d'envergure à mesure de prendre en charge les besoins d'investissement pour l'eau. C'est à cet effet que son Excellence le Président Matrizal, membre du panel de haut niveau sur nous, a proposé la mise en place du Fonds Bleu au profit du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada